On a eu 10 depuis le début de l'année, c'est évidemment beaucoup trop. Et les accidents mortels qu'on a eu depuis le début de l'année, il y avait pour tous des infractions. Donc il y a eu de l'alcoolémie, un très fort taux d'alcoolémie, puisqu'il y a eu un accident où le conducteur avait 2,25 grammes d'enceintes. Parmi les accidents, il y a trois ceintures qui n'étaient pas attachées. Et pour les trois ceintures attachées, il y en aurait au moins un qui ne serait pas décédé si sa ceinture avait été attachée. On a eu aussi un refus de priorité. Un refus de priorité qui pourrait s'expliquer parce qu'il y avait deux deux roues qui arrivaient sur la route. Le deuxième deux roues qui était derrière avait une tenue claire et colorée, donc on le voyait. Le premier deux roues était habillé en sombre et le conducteur a traversé, le conducteur de l'automobile a traversé la route sans voir le premier deux roues. Donc refus de priorité et le motard est mort. Et puis on a eu deux causes d'accident qui étaient probablement dues à des malaises. Et pour essayer de remédier à ça, maintenant systématiquement, chaque fois que les forces de ces gendarmeries contrôlent des personnes qui pourraient sembler ne pas être aptes, complètement aptes à la conduite, on les envoie en commission médicale et puis c'est le médecin qui juge si ces personnes sont aptes ou non. Alors depuis septembre, on en a envoyé comme ça 26 en commission médicale et sur les 26, il y en a la moitié que le médecin a déclaré inaptes. Donc c'est une mesure dont on espère qu'elle portera ses fruits pour éviter des morts sur la route. Et puis là, à partir de janvier, on a recommencé. Puis autrement, les comportements, les relâchements de comportement se confirment, ce qu'on a connu en 2015, à savoir, ça je dis pas vraiment mieux, les chiffres noirs, beaucoup de conduite sans permis, beaucoup d'excès de vitesse, beaucoup d'alcoolémie, encore plus qu'en 2015. Donc un relâchement vraiment général, malheureusement, qui se confirme. Et la priorité aujourd'hui, ce type de contrôle, vous ciblez quoi ? C'est la vitesse, ce que vous étiez en train d'expliquer, c'est-à-dire la vitesse, l'alcool ? Alors, la vitesse, l'alcool, on fait beaucoup d'actions de prévention. On en a beaucoup fait en 2015 et apparemment, c'est pas suffisant. Donc maintenant, je veux qu'on leur fasse peur. C'est-à-dire qu'ils aient peur qu'on fasse des contrôles qui ne se voient pas, comme celui d'aujourd'hui, pour que maintenant, tout automobiliste est en tête, ce qui aussi ne respecte pas les limitations de vitesse, ou s'il conduit en ayant un peu de vue, et bien il risque les sanctions qu'il m'invite. Comment expliquez-vous ce relâchement ? Je ne sais pas comment l'expliquer. Je le constate. Est-ce que, du coup, c'est aussi un signe pour dire que les contrôles vont s'intensifier ? Ah oui, ah oui, oui. Est-ce qu'on peut le dire ouvertement ? Je dis ouvertement que les contrôles vont s'intensifier, qu'on se débrouillera pour ne pas faire de contrôle apparent, comme celui qu'on fait aujourd'hui. Personne ne le voit, donc il n'y a pas d'appel de phare. Parce que je peux vous dire que quand j'allais à un contrôle de gendarmerie, parce que les contrôles routiers, c'est souvent des contrôles de gendarmerie, et qu'en face, je voyais des gens qui me faisaient des appels de phare, je n'étais pas très contente. Donc maintenant, on fait des contrôles qui ne se voient pas.